et c'est à congo live télévision nous vous accompagnons inscrita une fois de plus l'actualité vous vous posez beaucoup de questions sur la situation nous sommes dans le territoire des loubéraux et précisément la cité de kanabayonga où des informations mauvaises et quelques fois bonne honte circulée hier alors les plus mauvaises c'est celles qui ont affirmé que les m23 rdf contrôle déjà cette cité au site des loubéraux alors mesdames et messieurs pour plus de précision et pour justement plus aussi par rapport à la situation qui prévaut présentement dans cette cité nous sommes à kanabayonga en ligne téléphonique avec messieurs l'audit moumoua lui qui est acteur de la société civile dans cette partie du territoire des loubéraux nous sommes en province du nord qui vous pardon alors messieurs l'audit nous sommes avec vous bonjour et bienvenue sur congo live télévision alors dites nous comment vous allez d'abord pour commencer est ce que du point de vue sécuritaire tout va bien chez vous bon du point de vue sécuritaire la situation n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait bonne oui jusqu'à présent les affrontements continuent mais il n'est pas les affrontements ne sont pas dans la cité alors qu'est ce qui explique aussi cette psychose observée hier j'ai dit toujours à kanabayonga cette psychose selon vous elle est dit à quoi voilà il y a justement un petit problème avec la liaison l'audit moumoua qui est toujours avec nous comme j'étais en train de vous le dire mesdames et messieurs on vient de l'écouter d'abord d'entrée il vient de nous dire que les m23 rdf ne sont pas à kanabayonga alors l'audit moumoua je disais la question alors qu'est ce qui explique justement cette psychose observée hier elle est dit à quoi tous ces mouvements plusieurs paniques en plein kanabayonga pour vous c'est dit à quoi voilà problème toujours des liaisons mesdames et messieurs les temps qu'ils reviennent j'ai reprends ce qu'ils disaient déjà parce qu'ils viennent nous affirmer ici que les m23 rdf ne sont pas dans kanabayonga ils sont dans pratiquement presque 20 km où ils sont entrés à défaire face aux forces armées de la république démocratique du congo je tente toujours de les joindre pour qu'ils répondent justement aux différentes questions avec lui je suis sûr et certain qu'on aura beaucoup de précisions mesdames et messieurs sur la situation toujours à kanabayonga parce que vous êtes nombreux vous posez beaucoup de questions des rimaires ont été je peux dire nombreuses que les bonnes informations alors les tentatives qui continuent toujours pour joindre messieurs l'audit mongou moi voilà je disais il est de la société civile dans cette partie du territoire de l'oubéro c'est dans le sud justement parce que même hier j'étais en train de vous parler ces stratégies de l'ennemi lui qui veut justement comme il l'a dit mal à faire aussi des avancées sur les fronts cid et là nous voyons rouchourou voire même les territoires des masses ici c'est dans ce sens qu'ils visent maintenant le nord pour tenter aussi à dévoire ou disons de profiter des petites faiblesses et resma les frdc je vous l'ai dit toujours mesdames et messieurs sont toujours là pour bloquer tout tentative de l'ennemi alors comprenez tout ce qui s'est passé hier tout d'un coup la situation a été encore le contrôle de la situation est passé entre les maîtres des frdc voilà pourquoi les m23 n'ont pas pu justement récupérer kanya bayonga comme ils voulaient les faire et surtout avec aussi leurs propagandistes qui ont véhiculé des informations selon lesquels les m23 sont à kanya bayonga c'est faux parce que vous pouvez même le constater dans toutes ces vidéos mesdames et messieurs ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain alors l'audit je tente toujours de les joindre mesdames et messieurs mais sans succès malheureusement eh bien peut-être on pourra les contacter d'une autre manière alors messieurs l'audit nous sommes toujours avec vous dites nous maintenant cette psychose observée hier mais également cette panique au sein de la population d'un kanya bayonga pour vous ça s'explique par quoi bon cette psychose ça s'explique par le repli stratégique de nos forces loyalistes et qui est une ligne de fraude à la partie de kilombo et dans les camps militaires de kilombo but à l'ongola ainsi que maïsaf et d'alepenvis donc le militaire phare de ce offert plus de bombes et des armes lourdes des véhicules blindés des explosifs et ils ont fait le repli stratégique à cassandre dans les cibles au bureau et cela causé une psychose totale et aussi la communauté la communauté était obligée de fouiller de prendre direction et depuis quinze heures jusqu'à maintenant la plus grande et presque la majorité de la population n'est plus dans les milliers nous états caractères la société civile est facile bon nous attendons si les derniers coups de balle ou les premiers coups de balle de l'ennemi afin que nous puissions aussi évacuer l'entité mais jusqu'à présent nous dirons au phare de ce toujours des nous dirons au phare de ce que la situation actuelle de ce matin n'est pas celle d'hier pour le matin le militaire phare de c'est vraiment présenté une situation très bonne parce que de leur côté ils sont en train de retourner au frot tout ce qui était des replis stratégiques à cassandre dans l'état cassandre dans l'estime l'oubère précisément qui rumba ils sont en train de retourner dans leur position des attaques alors aujourd'hui à cet état ici vraiment la situation se porte bien et la communauté qui est restée dans les milliers ils sont tellement apaisés par cette action de ces militaires qui sont en train de retourner au frot alors est ce qu'il ya des activités qui se déroulent dans kanya bayonga les activités aussi routinières côté population pour l'instant pour l'instant pour l'instant la situation n'est pas tout à fait normal et les activités presque tous les commerçants fermer l'air les portes et d'autres ils ont évacué même les les biens tout au sort alors jusqu'à présent les activités sont paralysées et toutes les portes et fermer les activités sans pêtre paralysé les activités commerciales et paralysé donc nous observons nous attendons seulement ce qui va être à fait que les derniers puissent aussi fouiller alors dans quel état d'esprit se trouve les militaires et fardessé et là aussi est ce que les wasalendo sont actifs là bas bon les wasalendo sont tellement actifs et les militaires fardessé aussi présente vraiment un sourire un sourire vraiment parce que c'est cette heure où les choses c'est vraiment dégradé donc les choses c'est tant pis c'est tuer mais à cet état ici vraiment la situation se porte bien nos militaires présentent vraiment une figure très bonne vis-à-vis de cette action de retourner là que se trouvent les lignes de fraude où l'ennemi va pénétrer alors revenons sur cette attitude d'abord vous avez parlé d'un répli stratégique alors selon vous comment vous arrivez à comprendre cela les fardessé se sont répliés parce que les m23 rdf étaient entrés d'avancer ou soit c'était justement une stratégie des guerres auxquelles les fardessé voulait se focaliser bon c'est comme si il y a eu mes attentes il y a eu mes attentes dans l'avant-midi il y a eu mes attentes entre les commandes quelques commandes de la fardessé et ses militaires parce que mes attentes auraient commencé c'est ça la source c'est mes attentes entre quelques commandes des fardessé leurs éléments qui auraient causé cette psychose et seraient plus stratégiques donc vous savez ça demain ça dépendra de la foi et de la conviction et en plus de l'esprit alors que la paix commence à s'observer dans le coeur de nos éléments et c'est ce qui cause toujours la psychose alors dites nous la population est-ce qu'elle est en train de manifester ce soutien à l'armée et au wasalendo comme on les voit dans d'autres entités la akirumba est ce que oui oui c'est c'est tueur la population est tellement découragée du fait que les militaires faire le plus stratégique mais aujourd'hui avec les sourires matinal quand les militaires ont encore réplué les lignes défauts cela marqué aussi vraiment un accompagnement parfait et n'accompagnement celui que c'est la communauté d'une communauté quelconque qui reste encore là parce que c'est pas encore beaucoup et plusieurs faits c'est vidé de la cité bon nous on est là nous attendons aussi si est ce que les militaires vont aussi encore réplier sinon si nous allons nous allons débarrasser la cible espérons qu'ils ne vont pas se réplier alors sir les francs quelles sont les nouvelles que vous personnellement vous avez entre les fr dc qui sont en train d'être soutenir par les wasalendo ils font face à justement au rdf m 23 sir les francs est ce qu'il ya des avancées selon les informations qui sont à votre possession bon réellement il ya eu les affaires les avancées de la part des rebelles parce que les rebelles a conduit presque six cinq à six villages comme ça quitte à tchala mirangi l'oussouli boulindi boutalongo nani l'oussoula birundou les presque cinq villages comme ça que les rebelles auraient déjà pris dans deux jours de la quarantaine comme ça donc de notre côté les rebelles continuent toujours avancées et ils profitent aussi toujours ils veulent peut pénétrer la cité de canyabayonga et en plus c'est d'aller si l'oubère a pas ça parmi rique là bas qui m'a qu'amérique à cela seulement nous nous voulons appeler les forces loyalistes et à continuer toujours à fournir des efforts et en plus et à braver la paix parce que avec l'espoir et avec nos militaires et nos voilà en tout cas je tiens à vous dire merci messieurs l'audit voilà en tout cas je tiens à vous dire merci messieurs l'audit tout en rappelant que vous êtes acteur de la société civile au niveau des canyabayonga c'est moi qui vous remercie messieurs les journalistes voilà alors mesdames et messieurs donc la c'était donc toutes les informations avec beaucoup de précision sur la situation à canyabayonga nous sommes dans les sites du territoire des loubéraux et vous venez de comprendre justement les m23 rdf qui ont profité parce que moi je voulais je vous ai toujours dit étant en difficulté dans les fronts au niveau cid ils ont tenté maintenant de se focaliser sur le front nord et c'est dans cette optique qu'ils ont récupéré quelques villages et là les fardc sont revenus et vous venez de comprendre messieurs l'audit il vous dit la détermination pour les fardc ils n'ont pas ils ne sont pas animés par un sentiment de désespoir que ce soit les fardc voir les oise à l'indo ils sont toujours entrés des résister d'abord parce que c'est là où il faut commencer on doit résister face aux assauts de l'ennemi et après voir comment est ce que nous pouvons prendre les déçus sur lui et c'est comme ça que les fardc sont entrés justement de combattre dans cette entité c'est toujours dans les territoires des loubéraux et on doit continuer donc si une fois nous les repoussons mesdames et messieurs parce que sur le front cid ils sont plis en tout cas très fort pour résister alors donc nous devons tout faire pour les mettre en difficulté sur les fonds qu'ils ont beaucoup plus privilégiés et facilement je vous dis les m23 vont se retrouver en difficulté si au nord ils sont attaqués comme il faut et au cid parce qu'au niveau de l'ouest c'est maintenant le territoire des des masses ici là où vous le savez vous même tous les assauts de l'ennemi ont été maîtrisés par les fardc et les wazalendo et surtout pour le territoire des masses ici l'entrée maintenant des troupes de la sadek vous avez bien sûr suivi ces informations toujours sur congolaire télévision la sadek qui s'est investi maintenant et nous devons donc il ya de quoi espérer par rapport à cette détermination mesdames et messieurs alors donc ce qui se passe ça ne peut pas nous pousser aussi dans un désespoir moi je suis toujours en train de saluer cette résilience de la population même à caña bayonga là où il y avait un nombre aussi important de déplacer les gens qui avaient fouillé les la chefferie des buitos pour aller trouver justement réfugiés où ils ont trouvé cette accalmie au niveau de l'oubéro précisément à caña bayonga mesdames et messieurs aujourd'hui c'est avec résilience que la population a encore une fois manifesté disons son soutien mais également justement une population qui est en train de braver la paire parce que les militaires qui voulaient réplier mesdames et messieurs il ya certains parmi eux qui ont été maîtrisés par la population la population qui a dit non vous devez retourner et faire face aux ennemis et c'est ce qui pousse encore une fois c'est qui motive de plus les militaires parce que quand ils observent la population entre toujours des poussées ou disons des manifester son soutien à l'armée c'est une motivation supplémentaire voilà pourquoi mesdames et messieurs nous voyons les fr dc et surtout surtout j'ai dit bien les wazalindos là à qui à caña bayonga voilà ils sont nombrés voilà qui rumba qui me vient toujours en tête parce qu'à qui rumba il ya des compatriotes qui se sont qui ont pris la direction des qui rumba quand ils ont vu en tout cas ces mouvements mais également des fausses informations qui ont circulé dans la cité selon lesquels m23 se rapproche de caña bayonga et voilà tout le monde il ya c'était une panique totale dans caña bayonga et récemment vous même venez de comprendre comment est-ce que le fr dc sont entrés de reprendre les contrôles dans tout caña bayonga j'ai dit bien tout caña bayonga est aujourd'hui occupé par le fr dc on vient d'appeler quelqu'un qui est sur place il nous donne les détails parce que si le m23 était là bas il ne pouvait même pas donner toutes ces précisions lui-même ne serait même pas là à caña bayonga parce que quelqu'un qui est parmi voilà ses leaders d'opinion alors on va donc aborder un autre point parce qu'à caña bayonga vous venez de comprendre mais nous allons suivre toujours la situation et on reviendra avec force détails mesdames et messieurs dans nos prochaines interventions alors dans le territoire des masses ici là toute la journée d'hier et même c'est vendredi tôt le matin les affrontements ont encore une fois opposé les fr dc wasalendo aux rdf m23 alors des tirs beaucoup plus à distance parce que là on signale pas des combats corps à corps où les m les wasalendo se sont toujours très bien illustré mais c'était bien sûr mesdames et messieurs à distance où les fr dc tentait de pilonner aussi les positions des rebelles les rebelles en représailles et ce sont beaucoup plus ça ont bombardé la la cité des sacs et heureusement je dis bien heureusement pourquoi parce qu'il n'y a pas un homme important des civils à sac et ou mais sinon on allait encore une fois enregistré des pertes en vie humaine côté population alors c'est donc à distance que les défauts sont entrés des des zones des des opposés alors on peut tout de même saluer un point aussi important c'est qu'il n'y a pas d'avancée de part et d'autre parce que les m23 voulaient se rapprocher encore une fois de la cité des sacs et heureusement les fr dc ont résisté au delà c'est pas seulement les fr dc vous avez vous même compris l'intervention aussi de la sadec vous étiez nombré en train de demander à ce que la sadec entre aussi sur les lignes de front qu'on puisse voir de quoi elle est capable et voilà hier elle s'est illustrée alors on ne peut pas les juger négativement pourquoi parce que comme aucune position des fr dc de wazalendo et de la sadec n'a été justement n'a pas aucune position des fr dc de wazalendo n'a été occupé par les m23 là on peut dire bravo parce qu'ils ont d'abord résisté alors déjà comme le m23 n'avance pas sur ce front au niveau des sacs et nous devons donc aussi suivre des prêts et avoir beaucoup plus d'évolution sur les terrains alors donc à routre où c'est un calme qui règne le fr dc je vous rappelle il ya des slade ou une semaine avait pris le contrôle des plusieurs entités qui jadis étaient occupés par le m23 rdf et c'est dans cette optique le m23 prennent le front au niveau du dino voilà au niveau le front nord pour et c'est un peu de prendre les contrôles de kanya bayonga et resma voilà là aussi nous sentons qu'il ya une résistance côté côté et fardé ce qui sont entrés et fardé c'est les mails des fardés et qui reviennent avec force alors amas ici il voulait encore reprendre le contrôle autour des sacs et mais la résistance est aussi au rendez vous et peut-être on va voir les les fardés c'est qu'ils vont peut-être déloger les entités aujourd'hui dont les positions de m les m23 sur leur position autour toujours de la cité des sacs et parce qu'on ne peut pas leur laisser en tout cas cette chance de regagner ou disons de prendre les décis sur les fardés dc heureusement ça fait déjà des jours qu'ils n'avancent pas bien au contraire même à kanyaba angala où ils voulaient tenter pour chercher ou disons créer des profondeurs mesdames et messieurs là aussi je vous assure comme vous venez d'écouter cet acteur la société civile il y aura une résistance côté et fardé c'est alors mesdames et messieurs nous allons donc à terminer notre émission d'aujourd'hui tout en vous rappelant toujours à garder la même résilience surtout nécessaires de soutenir les fardés c'est alors c'est donc à la population parce que l'oubéro c'est l'un des territoires les plus vastes de la république démocratique du congo et là toute la communauté qui est dans l'oubéro doit être déterminée et avoir justement ce courage de soutenir l'armée et de l'oasalendo parce que là je suis justement entré à des voir les retours aussi de cet esprit patriotique qui vous a toujours ami mes chers compatriotes de l'oubéro faites-les parce que les fr dc ont besoin de ses soutiens populaires et les oasalendo également et je crois qu'avec déjà tout c'est avec ses soutiens justement détails ça va me permettre de repousser toute tentative j'ai dit bien tout tentative et j'ai quoi l'ennemi ne va pas prendre le contrôle des canyabayonga parce qu'il ya ben on connaissait tout ce que c'est un site très stratégique qui ne doit pas passer entre les mains des rebelles rdf m23 sir les sols congolais alors demain donc on va revenir pour vous donner mesdames et messieurs beaucoup de détails par rapport à toutes ces avancées au besoin justement appeler quelqu'un qui est sur place pour avoir toutes les précisions je voulais en tout cas contacter quelqu'un pour ne pas dire encore une fois que je suis entré de vous assurer pourtant ça ne marchait pas lui est à l'un canyabayonga et vous venez de l'écouter qui vient de nous faire tous ces détails alors contactez nous toujours au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 mesdames et messieurs congolais télévision vous accompagne toujours et là demain est notre rendez vous avec vous toujours sur cette chaîne n'hésitez pas d'aimer de commenter et de partager tout ce qu'on faisons comment production mesdames et messieurs c'est aussi une façon d'encourager sur tous ceux là qui sont sur les lignes des fronts parce qu'ils méritent ce soutien de la population portez vous bien et à demain